Vous la travaillez sans doute en cours sans savoir forcément la nommer. La médiation est une compétence plurielle qui mobilise à la fois la compréhension, de l'oral ou de l'écrit, et l'expression. Réaliser une médiation, c'est en fait expliciter un message lu ou entendu à quelqu'un qui ne peut pas le comprendre. C'est ce qui se passe par exemple lorsque l'on résume un livre ou un film à quelqu'un. Il s'agit donc à la fois de comprendre, transmettre, coopérer et faciliter la communication. C'est une compétence fondamentale pour maîtriser une langue vivante. Commencez par interpréter tout ce que vous aurez à transmettre par la suite. S'il s'agit d'un document, dégagez les informations importantes, son intérêt culturel ainsi que sa portée ou son impact. S'il s'agit des propos de quelqu'un, faites preuve à la fois d'écoute et d'empathie pour saisir à la fois le contenu et l'intention. Essayez de prendre en considération et de manifester votre intérêt pour toutes les opinions afin de parvenir à une compréhension complète de l'ensemble des idées. Comparez les informations et les arguments mais aussi les points de vue pour en dégager les points d'accord et de désaccord. Pensez aussi à synthétiser les informations et à organiser votre prise de note. Listez les aspects fondamentaux du document ou du message sous forme de mots-clés ou d'idées-clés. Catégorisez les informations. S'agit-il de descriptions, d'explications, d'analyses, de points de vue, d'arguments ou bien de questionnements ? Organisez votre prise de note afin qu'elle serve de support à la transmission des informations. Pour être plus efficace, ne sélectionnez que les informations indispensables et excluez les répétitions ou bien les digressions. Vos notes peuvent prendre l'aspect d'une carte mentale, d'un tableau ou bien d'un schéma et puis utilisez toujours le même code couleur pour avoir des repères lors de votre prise de parole. Une fois que le document ou message est compris, que vous avez pris quelques notes, il est maintenant temps de transmettre les informations. Tout d'abord, pour vous assurer que le message passe bien, pensez à adapter votre langage. Prenez en compte le profil de votre interlocuteur. A-t-il les mêmes connaissances que vous, le même point de vue, etc. Et pensez à adapter votre registre de langue. En fonction de la personne à laquelle vous vous adressez, vous utiliserez soit le tutoiement, soit le vouvoiement. Identifiez les éventuelles incompréhensions en demandant à votre interlocuteur si le message est clair. Vous pouvez par exemple utiliser des expressions telles que « sabes lo que quiero decir » Si vous sentez que votre interlocuteur ne comprend pas bien, réajustez vos propos en utilisant de nouvelles formulations. Vous pouvez alors vous aider d'expressions telles que celles-ci. Dernier conseil, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos notes tout en évitant de les lire pour qu'il y ait un véritable échange. Pour transmettre les informations le plus efficacement possible, adaptez le contenu du message à l'objectif visé. S'agit-il de résumer, de lister, de donner une partie des informations, d'expliquer ? Expliquez au destinataire de quel type d'informations il s'agit. Est-ce un récit, un événement, une analyse ou bien une opinion ? Commentez le sujet tout en dissociant ce qui relève des documents de ce qui découle de votre interprétation personnelle. Et puis utilisez si possible de nouvelles formulations en ayant recours aux périphrases ou bien aux synonymes. Pour faciliter la communication, pensez à parler distinctement et puis utilisez aussi le langage non-verbal, comme les gestes ou le regard. Réaliser une activité de médiation, c'est aussi coopérer, faciliter les échanges et faire avancer la discussion. Pour cela, fluidifier les échanges à l'aide de questions, de reformulations. Essayez de rebondir sur les idées et puis réagissez aux propositions des autres. Enfin, examiner tous les points de vue et discuter les idées pour essayer de parvenir à un consensus. En classe, on peut se répartir les tâches pour que chacun puisse participer à sa manière à rendre les échanges plus efficaces. On peut par exemple désigner un animateur, un secrétaire, un rapporteur. Dernière étape, celle de l'ajustement. Il se peut que lors d'une discussion, certains éléments ne soient pas bien compris. Dans ce cas, expliquez à votre interlocuteur les possibles doutes concernant votre compréhension en émettant des réserves ou en nuançant vos propos à l'aide d'expressions telles que celles-ci. Enfin, vous pouvez émettre des hypothèses sur les éléments manquants. Pensez d'ailleurs à revoir l'expression de l'hypothèse avec le futur ou bien avec le subjonctif. Sous-titrage Société Radio-Canada